Le programme Prisons de Médecins du Monde existe à Madagascar depuis 2005, où il est d'autant plus important que la majorité des établissements pénitentiaires datent de la colonisation, dans un contexte de très grande pauvreté, puisque Lille est un des cinq pays les plus pauvres du monde. La priorité de ce programme, c'est l'amélioration des conditions de vie des détenus via un meilleur accès à l'hygiène, à l'alimentation, à la santé et aux droits humains et juridiques, les conditions des tensions étant aggravées par une surpopulation carcérale et une promiscuité très importante. Le renforcement de l'accès à l'hygiène est fondamental parce qu'il doit permettre aux prisonniers de se laver, de laver leurs effets personnels ou de faire bouillir leurs vêtements, mais aussi de nettoyer et désinfecter les parties communes de la prison pour éviter la prolifération des bêtes comme les rats ou les puces, qui sont vecteurs de maladie. La question de la malnutrition est très lourde au plan national, et donc dans les prisons où un grand nombre de détenus sont décédés en raison d'une alimentation insuffisante. L'urgence, c'est donc d'assurer au moins deux repas par jour, qui restent essentiellement à base de maniocs bouillis, la viande et les légumes étant rares et très dépendants de nos nations extérieures. A Madagascar, l'accès aux soins est très restreint et la moindre distance à parcourir est énorme. La nécessité, c'est vraiment d'avoir dans les prisons une infirmerie fonctionnelle avec des médicaments de première nécessité et des personnes qualifiées pour la prise en charge des malades. L'abus juridique, c'est vraiment un point essentiel de la mission pour aider les détenus à faire respecter leurs droits tant dans l'avancement de leur dossier que des demandes de liberté conditionnelle ou dans les liens avec l'avocat ou avec la famille. Les acteurs locaux sont parallèlement formés au respect des droits humains et peuvent s'impliquer dans des actions de réinsertion ou de scolarisation. En ce qui concerne les quartiers des prisonniers femmes et des prisonniers mineurs, ils sont indépendants dans la mesure du possible. En principe, les enfants des femmes détenues sont pris en charge à l'extérieur de la prison pour éviter qu'ils ne grandissent en détention, mais dans certains cas, ils restent avec leur maman pour maintenir un minimum de cellules familiales. L'année 2012 se conclut par un transfert des compétences vers les relais et vers les partenaires locaux, Médecins du Monde restant en place pour initier d'autres programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !